bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore différente de celle que j'ai l'habitude de faire là ça va être plutôt un unboxing de tous les achats que j'ai fait il n'y en a pas énormément c'est surtout des bons plans que j'ai eu donc j'ai commandé il y a pas mal de temps si le blanc 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 si le bon plan est toujours d'actualité je mettrais une petite annotation par ici ou par ici comme ça vous pouvez aller faire un tour pour voir s'il ya quelque chose qui vous intéresse ou pas donc là notamment il ya du yves rocher et du séphora et un carton rouge là que vous voyez je sais pas du tout ce que c'est donc on va le découvrir ensemble donc je pense que cette vidéo va être assez longue n'hésitez pas à vous prendre quelque chose à manger à boire et c'est parti je vais commencer par celui ci il est vraiment lourd et je pense que celui ci il vient de yves rocher par contre je n'ai rien ouvert et je m'excuse par avance du oui des cartons que ça risque de faire j'ai enfin réussi à ouvrir les premiers cartons et voilà tous les produits qu'il ya à l'intérieur voilà vous avez un petit mot de leur part avec le récapitulatif de tous les achats c'est très bien parce qu'en plus il ya les prix donc je pourrais vous les dire au fur et à mesure ça m'aidera de faire des recherches et de les afficher à l'écran je mets ça comme ça et du coup on va commencer alors ça j'ai pris le je veux dire le premier flocon j'ai oui ça s'appelle comme ça les premiers flocons c'est une huile de douche parfumée bon ça sent super bon ça sent trop bon et du coup la huile de douche parfumée à la base elle était à 4,95 euros sur le site et elle m'a revenu à 1,48 euros donc la promotion que je vous disais en fait ils avaient fait jusqu'à moins 70% sur les anciennes collections donc du coup ça valait vraiment vraiment le coup et je trouve que les gels douche et la plupart du temps chez Yves Rocher j'ai pris ça j'ai pris que du gel douche et vernis je crois parce que vraiment pour le maquillage j'aime pas trop leur gamme même si j'ai pas encore tout testé chez eux mais certaines choses que j'avais pris chez eux j'ai pas du tout aimé donc je préfère prendre ça chez eux et ça sent super bon et les produits sont vraiment de qualité ensuite on va passer à un autre gel douche donc celui ci c'est la collection Hello printemps ça sent bon aussi et celui ci Hello printemps il était vendu de base à 2,50 euros et je l'ai payé 1,95 euros et vous avez vous avez 200 millilitres et dans le premier pareil 200 millilitres et voilà les différents packaging ça sent super bon ensuite alors shampoing douche douceur au mon oeil donc shampoing et gel douche ça c'est bien les deux en un comme ça quand vous partez en voyage oh mon dieu ça sent super bon hum ça sent trop bon gel douche du coup celui ci il était attendez je suis en train de regarder ce que je ne trouve pas en fait c'est un cadeau donc ça c'est super super bien pour les petits cadeaux comme ça c'est franchement chez yves rocher il ya toujours des petits cadeaux des petites attentions ça fait toujours plaisir notamment chez une grande sur enseigne que je fais pas nommer dans cette vidéo mais je Je pense que vous la connaissez tous parce que tout le monde fait des achats de beauté là-dedans. Franchement, des fois, quand vous demandez une dose d'essai chez eux, on a l'impression de demander la lune chez eux. Alors que vraiment, je ne sais pas, c'est juste une dose d'essai. Je veux dire, c'est pour tester le produit avant de l'acheter justement. Mais je trouve que chez Yves Rocher, c'est pour le tout le contraire. Ils vous font beaucoup, beaucoup de cadeaux. Et en plus, avec la carte de fidélité qu'ils ont, vous pouvez avoir des produits, des réductions pour les soins en cabine. Donc ça, je trouve super bien. Ensuite, baume après rasage. Alors, baume après rasage, c'est pareil, c'est le cadeau surprise pour la fête des pères. Parce qu'il y avait une promotion, du coup, vous avez des petites surprises pour la fête des pères. Donc là, c'est un baume après rasage, apaise les irritations et anti-rougeur. Pas mal. Ça sent bon. Et vous avez 100 ml. Donc vous voyez, ils ne se foutent pas de vous quand ils vous mettent des cadeaux. Ce n'est pas des petites doses rikiki. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris une crème pour les mains. Toujours pareil de la collection hiver. Donc, ça a la même odeur que l'huile de douche. Et la crème main, elle était à 2,95 de base. Et je l'ai payé 0,88 centimes. Et vous avez 75 ml. Donc plutôt pas mal. Ensuite, vous avez gel douche concentré à la framboise et la menthe poivrée. Donc, vous avez 5 ml. Et c'est indiqué que vous avez 40 douches avec parce que vraiment, il est concentré. Celui-ci, je connais. J'utilise actuellement le grand format et j'adore l'odeur de la framboise poivrée, la menthe. C'est vrai qu'on sort plus la menthe. Mais j'adore, j'adore l'odeur. Ça sent super bon. Et du coup, celui-ci, framboise menthe, il était vendu de base à 9 euros. Et je l'ai payé 3,50 euros. Donc, c'est très bien. Donc, j'en ai pris 2, du coup. Donc, c'était 9 euros les deux. C'est ça, 9 euros les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez une crème pour les mains, c'est pareil, au cœur des sapins. Et la crème des mains au cœur des sapins, elle était vendue à 2,95. Et je l'ai payé 0,89 centimes. Hum, ça sent bon. Ça sent trop bon. Ça ne sent même pas le sapin, ça sent le frais. Ça sent vraiment une odeur... Je ne sais pas, je suis nulle en description des odeurs, mais ça sent super bon. Ensuite, un autre gel douche corps et cheveux parfumés. Et c'est la collection My Green Summer, comme ceci. Alors, celui-ci, comment il sent ? Il sent frais, il sent vraiment les melons, enfin les melons, les citrons. Hum, ça sent bon. Alors, celui-ci, l'été 2019, il était vendu à 2,50 et je l'ai payé 0,75 centimes. Et vous avez 200 millilitres. Ensuite, soins hydratants 3 à 1. Donc, pareil, je pense que ça allait avec ça. Alors, vous avez la petite collection. Ça, c'est très bien. Apaise, hydrate et protège. Donc, 3 à 1. 50 millilitres. Hum, ça sent bon. Ça sent comme le baume après rasage. C'est super bien. Mon mari va être content. Ensuite, donc, vous avez 3 échantillons. Donc, vous avez le gel crème zéro défaut. C'est beau, végétal. J'avais testé leur gamme, mais ça ne me correspond pas. Ensuite, vous avez soin réhausseur du jour. Voilà, une crème du jour à tester. Et vous avez le baume botanique universelle au jojoba bio pour les cheveux secs ou abîmés. Pas mal. Ensuite, j'ai pris 2 baumes à lèvres à la fraise, comme ceci. J'ai ceux à la framboise et j'adore. Vraiment, ils colorent légèrement les lèvres. Ils hydratent assez bien. Et franchement, la tenue est plutôt pas mal pour un baume à lèvres. Et du coup, les baumes à lèvres, les 2, ils étaient à 6 euros. Je les ai payés de 40. Ensuite, j'ai pris un vernis, 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 bois nacré. Vous avez 5 millilitres. Et alors, le bois nacré, il était à 5,90 euros. Et je les payais 1,70 euros. Donc, il y a vraiment des petits nacres à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Rosé, viola, c'est vraiment très, très joli. Et j'ai pris, pardon, j'ai fait tout tomber. Et j'ai pris dans la même gamme, du coup, un autre vernis. C'est le melon nacré. Et le melon nacré, c'est pareil, 5,90 euros. Et il a coûté 1,70 euros. Pareil, vous avez des jolis nacres. Et voilà. Et vous avez un autre cadeau à l'intérieur. Ah oui, c'est une petite grosse. Super. Franchement, c'est très bien pour aller à la plage. Elle est assez petite. Je ne sais pas si vous verrez par rapport à ma main. Franchement, ça ne va pas prendre beaucoup de place. C'est top. C'est en plastique. Ça ne risque pas de se casser. Super. Franchement, trop, trop contente. Ensuite, on va passer à ce gros colis qui a un petit peu souffert pendant le voyage. Et c'est pareil, c'est ici. C'est aussi de chez Yves Rocher parce que j'avais fait deux commandes, du coup. Dans celui-ci, du coup, vous avez ceci. Voilà. Il est assez lourd aussi. Alors, dans celui-ci, du coup, j'ai pris le grand gel douche comme le petit que vous avez, le concentré. Là, vous avez la version full, full size. Vous avez 400 ml. Et celui-ci, il était vendu à 3,95 sur le prix et je l'ai payé 2,50 euros. Ensuite, toujours de la même collection, j'ai pris le gel pour les mains. Donc, c'est la collection hiver. Donc, gel pour les mains. Gel de où ? Tu dis, attends, attendez, je suis en train de chercher. Gel pour les mains. Du coup, j'en ai deux. Attendez, ouais. J'en ai deux. Donc, les deux, ils m'ont coûté, ils étaient affichés au prix de 7 euros et je les ai payés 2,10 euros. Franchement, ça fait 1,05 euros. Le gel douche, le gel pour les mains. Et vous avez 190 ml. Juste trop, trop bien. Ensuite, du coup, pareil, j'ai repris le même gel douche de la collection été. Et celui-ci, c'est comme l'autre, 2,50 euros. Et je l'ai payé 0,75 centimes. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, le produit de chez Ivrochi, que vous aimez leur gel douche, leur gel lavant, etc. N'hésitez pas. Donc, s'il y a toujours la promotion, les réductions de moins 70%. N'hésitez pas, franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai repris un autre gel pour les mains. Cette fois-ci, c'est au cœur des sapins. Et c'est pareil, ça a coûté 3,50 euros. Et je l'ai payé 1,05 euros. Comme les autres, en fait, pareil. Ensuite, vous avez pareil, les échantillons. Donc, toujours la même bombe pour les cheveux. Vous avez le parfum plein soleil. Qui se présente comme ceci. Donc, c'est une lingette parfumée. Et vous avez le même soin que tout à l'heure. Le même soin du jour que tout à l'heure. Ensuite, on a crème soin hydratante. Pour tous les peaux. Donc, crème jour et nuit à la camomille. Donc, j'ai pris cette crème-là du jour à tester. Parce que j'ai terminé la mienne. Et du coup, celle-là, gel crème, Elle était à 7,90 euros de base. Et je l'ai payée 2,37 euros. Donc, on va voir. Oh là là, elle a coulé. Ça sent bon. Je vais la mettre sur mes mains parce qu'elle a coulé. C'est une liquide. Liquide. C'est une texture assez liquide. Assez fraîche. J'ai hâte de tester. Vous voyez comment elle est. Ça ne colle pas du tout sur la main. Donc, ça ne va pas coller sur le visage non plus. Ça pénètre assez vite dans la main. Ça sent bon. Ça sent le bébé. Hum, trop, trop bon. Ça me rappelle que ma fille, il est tout bébé. Hum, j'adore. Ensuite. Du coup, décidément, j'ai pris tous les gels douches comme ça. Donc, ça, c'est la version 200 millilitres. Et les 200 millilitres, du coup. Alors, attendez. Il était à 2,50 euros. Et je l'ai payé 1,95 euros. Voilà. Ensuite. J'ai pris un petit crayon à lèvres éclat. La couleur, bon, elle paraît rouge à la caméra. Mais il est vraiment très, très orangé. En fait, ce genre de couleur, je n'en avais pas du tout. Je me suis dit, pourquoi pas un jumbo comme ça pour les lèvres. Ça peut être bien. Bon, là, j'ai déjà un rouge à lèvres. Orange sanguine, la couleur. Voilà comment il se présente. Je vais le mettre ici, comme ça, vous voyez. C'est un bomb, en fait. Je croyais que c'était plus un rouge à lèvres. Il est vraiment en transparence. Crayon à lèvres orange sanguine. Il était vendu au prix de 11 euros à la base. Et je l'ai payé 3,30 euros. Franchement, trop, trop bien. Mais il a l'air collant, en fait. À voir. Je n'aime pas trop les textures collantes. Donc, on verra bien. Ensuite, j'ai pris l'huile sèche de mon oeil. J'adore, j'adore cette huile. Elle sent super bon. Alors, il y a 125 millilitres. Et l'huile de mon oeil, elle était vendue à 11,50 euros. Et je l'ai payé 4,60 euros. Franchement, top. Et j'ai repris le même bomb que les deux autres à la fraise. Cette fois-ci, au beurre de karité pour ma fille. Comme ça, elle hydrate bien, bien ses lèvres. Et là, c'est pareil. Je l'ai payé 1,20 euros au lieu de 3 euros. Alors, je crois qu'on a terminé. Il y a une petite enveloppe. Alors, on vous invite à découvrir les offres de nos partenaires. Alors, oh, c'est cool. Pas mal. Vous avez une carte cadeau chez Outfittery. Je ne connais pas du tout. Vous avez le chéquier avec des réductions à l'intérieur. Et vous avez 50 euros sur la box HelloFresh. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai les petits codes. Vous avez un code pour la promotion. Donc, je vous le mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Voilà. Je regarde si je n'ai rien oublié. Et c'est tout pour ce collier-ci de chez Yves Rocher. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal de produits. Et donc là, le total pour ce collier-là, vous avez 19,82 euros. Et pour le premier collier, vous avez 15,32 euros. Donc, vraiment, vous avez pas mal de produits dans les deux colis. Donc, franchement, ça fait toujours plaisir. Il est super bien emballé. Et moi, comme d'habitude, je n'ai rien pour ouvrir. Funaise, si je n'y arrivais pas, ma fille avec tout ce bruit-là, c'est que vraiment, elle dort très profondément. Du coup, oui, c'est mes recharges pour ma cigarette électronique. Je les avais complètement oubliées. Donc, voilà, vous avez les deux recharges. Saveur classique. Et vous avez, il y a deux capsules iPod pour les cigarettes électroniques iPod. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ça se présente comme ceci. Donc, vous clipsez votre recharge juste ici. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'ajouter le liquide. Franchement, c'est plutôt pas mal comme système. J'aime beaucoup. À part, il y a quelques recharges qui fuient. Mais bon, ça, c'est con partout. Et on va du coup passer au dernier colis. Je pense que c'est celui de chez Sephora. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Allez, c'est parti. Oui, c'est celui de chez Sephora. On voit les petits dessins. Trop mignons. Donc, vous voyez, par exemple, chez Sephora, quand vous passez du coup la commande, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, si vous ne demandez pas vos échantillons, par exemple, sur leur site, vous avez un peu dommage. Enfin, bref. Donc, moi, j'ai pris l'eau de toilette de Jimmy Chow pour homme. Et Aquadi Parma Blue Méditerranéo, pareil, pour homme. Et pour moi, j'ai pris à tester le nouveau Magic Serum de chez Charlotte Tilbury. Apparemment, il n'y a que du bien sur ce sérum. Donc, franchement, j'ai trop trop hâte de tester. Et ça, c'est quoi ? C'est pareil, c'est une eau de toilette de chez Jimmy Chow. Voilà pour les échantillons. Franchement, ils ne se sont pas foulés. Et du coup, ma petite commande, toute petite commande. Donc, vous avez le kit découverte de la marque Olen Rixen. Olen Rixen. J'espère que je prononce bien. Donc, qui se présente dans une petite poche comme ceci. Très mignonne. Donc, à l'intérieur, vous avez quatre produits. Que je ne vous dise pas de bêtises. Vous avez le toner Dark Spot. Voilà, c'est ça. Lotion tonique pour enlever les taches de pigmentation, par exemple. Ou les taches de cicatrices d'acné. Donc, j'ai vu un bon retour sur ce produit-là. Donc, je le testerai. Et pareil, je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez pareil. Alors, dans le toner, pardon, je n'arrive plus à parler. Il fait trop chaud. Il y a 65 ml. Vous avez la Banana Bright Ice Cream. Ouf, mon anglais est super. Donc, c'est pareil, j'ai entendu que du bien pour cette crème-là, contour des yeux à la banane. Donc, elle se présente comme ceci. Ça ne sent rien de particulier. En même temps, j'ai tellement d'odeur sur ma main à cause de Yves Rocher. Que je ne pourrais même pas le savoir si ça sent bon ou pas. Donc, et là, vous avez combien de millilitres ? Il y a écrit 7 ml. Voilà. Ensuite, vous avez pareil, le primer Banana Bright. Qui se présente comme ceci. Là, vous avez 15 ml. Et c'est pareil, il est enrichi à la vitamine C et la poudre de banane. Donc, ça se présente avec un flacon-pompe. Donc, c'est un peu comme une crème de jour. Si j'ai bien compris. Appliqué seul sous le maquillage ou en touche finale pour illuminer le maquillage. Ah oui, donc c'est une base. Ben oui, c'est marqué Face Primer. Je suis vraiment fatiguée. Oh là là. Et du coup, le dernier produit. Vous avez le masque qui s'appelle Fat Glow Facial. Voilà. Il se présente comme ceci. Vous avez 15 ml à l'intérieur. Et donc, ils disent, tac, 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 tac. Appliquer une couche uniforme sur le visage préalablement nettoyé et séché. Masser jusqu'à ce que ce produit, ce que le produit rose devienne blanc. Laissez poser 15 minutes. Retirez le produit à l'aide d'un linge humide. Utilisez deux fois par semaine, le matin ou le soir. Peut être utilisé avant le maquillage. Ben voilà, on va tester. Donc, voilà pour les produits. Franchement, ces produits, enfin le kit en tout cas. Je l'ai vu sur le site Sephora. Forcément. Et non, mais les produits séparément, j'en ai entendu beaucoup parler. Et je me suis dit, si jamais il y a un produit ou deux qui ne me correspondent pas. Je n'ai pas envie d'acheter tous ces produits-là en full size. Et si jamais ça ne me correspond pas, je serais bien dégoûtée d'avoir mis autant d'argent pour rien. Donc, après j'ai vu du coup ce produit, ce petit coffret chez Sephora. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. Vous avez les quatre produits que j'aime bien en fait, que j'avais bien envie de tester. Donc, du coup, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Écoutez, je vais le tester. Et si ça vous dit, dites-moi-le en commentaire. Je vous ferai un retour sur chaque produit. Donc, voilà. Ben écoutez, on n'a plus rien à ouvrir. Ça s'est passé tellement vite. Donc, voilà. J'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye. Bye.